bonjour à tous héritage et sous-tipage alors, jusqu'ici, j'avais bien insisté je vous avais dit, attention, l'héritage public mais pour moi il faut faire attention à ce qu'on signifie par héritage en général dans la programmation orientée objet quel que soit le langage, quand on parle d'héritage il s'agit en fait de l'héritage public de C++ la notion d'héritage en C++ est plus large que celle de l'héritage habituel donc on a tendance à dire l'héritage public en C++, même si attention, normalement, quand on parle d'héritage ça ne devrait être que public, mais ok donc en tout cas, si vous faites de la spécialisation conceptuelle, c'est-à-dire que vous avez créé une classe, vous créez une sous-classe, donc vous héritez de votre classe forcément cet héritage doit être public surtout si vous songez en termes de type, enfin c'est ça qui est essentiel et que normalement, effectivement, quand vous songez à obtenir une sous-classe, habituellement ça correspond dans votre esprit à de la conception même si vous ne l'avez pas fait à la phase de conception ça peut être la conception tardive mais en général ça correspond à la conception, et donc dans ce cas s'il y a bien une relation de type à sous-type est un, est une, est une sorte de et bien il faut utiliser l'héritage public d'accord ? si vous ne faites pas d'héritage public évidemment, vous aurez tous les ennuis possibles, c'est-à-dire que le polymorphisme ne marchera pas comme attendu vous n'aurez des liaisons dynamiques de façon très bizarre et encore pire, c'est que vous n'avez pas le sous-classe ou le sur-tipage évidemment, si vous faites autre chose que du public donc l'héritage en C++ sert à d'autres choses même si, vous allez voir je vais insister lourdement vous le rencontrerez il sert à d'autres choses même si normalement ces autres choses là, pour les réaliser vous ne devriez pas employer l'héritage mais néanmoins, ça s'est fait au cours du temps en C++ par le passé en C++ et donc vous trouverez peut-être des codes qui utilisent cette technique ou ces techniques là c'est-à-dire les héritages non publics alors en fait l'héritage, vous pouvez le voir comme une espèce de composition un peu pauvre ou je ne sais pas quoi donc si vous avez une composition ordinaire c'est quelque chose comme ça en C++ normalement, si vous avez compris comment est-ce qu'on a implémenté une composition on dit qu'une voiture est composée d'un moteur et puis de blablabla et bien c'est comme ça qu'on va l'implémenter c'est-à-dire qu'on a notre classe moteur et puis une classe voiture et puis à l'intérieur on a un membre qui est du type moteur d'accord ? donc ici, rien de bien mystérieux c'est comme ça qu'on implémente une composition mais on peut en fait utiliser l'héritage comme composition alors voilà comment est-ce qu'on pourrait faire en C++ même si personnellement je trouve que c'est une aberration voilà l'idée c'est simplement par exemple d'utiliser un héritage privé en fait ça correspond exactement à ce qu'on a vu tout à l'heure c'est-à-dire que j'ai bien un membre enfin ça correspond exactement pas tout à fait justement mais en tout cas dans cet exemple simple ça correspond quasiment à la même chose ici j'ai bien à l'intérieur de la classe voiture un membre du type moteur donc un objet à l'intérieur de l'objet j'ai du point de vue des dessins j'insiste mais je pourrais vraiment le faire comme ça si je le dessinais sous la forme de voiture ce serait très clair mais sous la forme d'objet tel que j'ai l'habitude de les dessiner si j'ai une voiture à l'intérieur j'ai aussi un objet à l'intérieur de ma voiture je vais avoir aussi un objet qui est le moteur ça s'appelle comme ça le moteur d'accord il est bien encapsulé à l'intérieur c'est une composition il peut y avoir d'autres choses ensuite dans la voiture mais il y a au moins le moteur il est bien à l'intérieur et l'implémentation c'est plus sous la forme d'un héritage privé de cette composition qui est possible mais qui a des inconvénients on va le voir et bien ça donnerait si j'essaie de faire ce dessin là sans vraiment me préoccuper pour l'instant ce que signifie exactement private mais ça ça signifie que c'est j'ai pris un moteur et puis je l'ai enrobé puisque d'une certaine manière quand je fais de l'héritage je rajoute des choses et j'avais dit c'est comme si c'était une greffe je peux le voir aussi comme un enrobage si je veux alors là c'est clair que c'est un enrobage j'ai mis au tour sauf que l'héritage j'ai dit c'est plutôt comme une greffe donc j'ai rajouté une partie qui fait de ce moteur là une voiture j'ai rajouté tout ce qu'il faut au moteur j'ai greffé des choses sur le moteur pour faire de ce moteur une voiture au final d'accord c'est ça que je viens d'écrire alors vous allez me dire en fait les dessins sont pas très loin si j'imagine qu'ici je déplace cet objet vraiment au bord à la frontière j'arrive à peu près à déformer un dessin en l'autre et je me dis bah oui c'est la même chose en fait dans cette grosse patate là il y a bien une partie moteur et puis une partie qui n'est pas le moteur exactement comme ici il y a le moteur et puis autour il y a une partie qui n'est pas le moteur donc je suis en train d'exprimer la même chose certes je peux l'écrire la seule différence c'est qu'évidemment ici la composition est vraiment est vraiment est vraiment enfin il y a une espèce de soudure forte il n'y a pas de membre moteur c'est vraiment une composition extrêmement forte vous héritez vraiment de moteur d'ailleurs dans l'idée c'est pas tout à fait ça une voiture ça n'est pas un moteur mais là c'est ce qu'on a vaguement écrit alors on l'a pas vaguement écrit parce qu'en fait l'héritage privé justement vous interdit de dire ça une fois que vous avez dit que c'est un héritage privé vous n'avez plus la relation de typage c'est à dire vous ne pouvez pas dire en C enfin en C++ vous n'arriverez pas à exprimer le fait que votre voiture est un moteur et donc vous n'avez plus accès au polymorphisme donc si je reprends ça en supprimant ce qu'il y a à l'intérieur mais ça n'a aucune importance je ne peux plus convertir une voiture en moteur ça ce n'est plus possible rappelez-vous que quand j'ai de l'héritage public c'est possible je peux toujours convertir un objet de la sous-classe en un objet de la super-classe il suffit que j'enlève les parties que j'ai greffées justement pas quand c'est privé du point de vue des types ce n'est plus possible je ne peux plus convertir je ne peux plus convertir même via des pointeurs ce sont des types assez différents voilà donc c'est un peu bizarre mais c'est comme ça il se trouve que on utilisait parfois on utilise encore un peu plus rarement maintenant l'héritage privé en C++ pour faire de la composition en fait alors bien sûr vous me dites s'il y a de l'héritage privé qu'il y a de l'héritage public probablement il y a de l'héritage protégé puisque la grande habitude du C++ c'est qu'on va tout uniformiser s'il y a un truc alors on va prendre toutes les options possibles donc parmi les options private et public il manque la protégée oui il y a une notion d'héritage protégé le problème c'est que personne n'a réussi à lui trouver un sens sérieux donc si vous regardez sur internet vous ne trouverez jamais que des exemples tordus pour faire la différence entre un héritage privé et un héritage protégé ça commence vraiment à être bizarre la piste qui indique que c'est en fait c'est bizarre c'est que ça va changer rappelez-vous que la différence qu'il y a entre privé et protégé c'est quand vous avez des sous-classes donc en fait l'effet il va se produire quand vous avez une hiérarchie de hauteur 3 c'est là que vous allez avoir la différence alors normalement faire des patterns où on a des hiérarchies de hauteur 3 il y a peu de chances qu'on ne dise enfin on dise des choses vraiment utiles et intéressantes ou suffisamment générales en tout cas je vous défie de me trouver un exemple convaincant vous trouverez des exemples d'héritage protégé c'est pas la question qui illustreront le concept mais qui ont un vrai sens que vous pouvez trouver dans des applications ou dans des dans des types d'applications ou des domaines d'applications ça j'en doute les quelques essais que j'ai pu trouver qui sont rares de tentatives d'explications raisonnées de ce machin là sont vraiment tout de suite très critiquables donc en tout cas de toute façon même punition c'est à dire si vous faites de l'héritage protégé c'est comme de l'héritage privé en fait ça n'a rien à voir avec du sous-typage c'est pas une notion de sous et super-type c'est une notion de composition cachée mais la composition est pauvre bien sûr puisque vous ne pouvez pas avoir deux moteurs par exemple en utilisant la technique de l'héritage donc ça ça marche pas bien c'est pour ça que c'est assez limité alors qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut trouver aussi comme information à propos de ces histoires d'héritage et comment tout ça se combine et bien on voit maintenant qu'on a des petits soucis enfin des petits soucis il va falloir régler toutes les questions des accès et des changements de domaines de protection éventuels via ces différentes via ces différentes compositions ou constructions syntaxiques autrement dit vous retrouverez ce tableau à peu près partout il est parfois inversé colonne ligne mais c'est pas grave la question c'est qu'est-ce que devient un membre donc vous hésitez un héritage et vous avez des membres donc vous héritez peu importe que ce soit une fonction membre une méthode ou que ce soit une donnée membre un champ vous héritez de membres dans une classe dérivée que deviennent ces membres vis-à-vis de l'extérieur donc la question c'est vous avez hérité d'une classe et l'héritage il peut être de trois types différents privé protégé ou public et puis le membre dans la classe de base lui il a été déclaré comme privé protégé ou public dans la classe dérivée que deviennent ces membres vis-à-vis de l'extérieur alors en fait quand vous avez un héritage privé vous voyez qu'en fait que tout ce dont vous héritez devient privé et ça ça vous dit pourquoi on n'a pas de relation de sous-typage parce que si j'avais une classe de base qui possédait un membre public une méthode mettons F d'accord qu'est-ce que ça signifie ça ça signifie qu'à partir du moment où vous avez accès au type base d'accord alors vous pouvez vous avez la garantie de pouvoir appeler la méthode F qu'elle soit virtuelle ou pas ça n'a aucune importance ok c'est ça qui a la garantie que si c'est public vous pouvez toujours appeler F ça marchera il y aura une méthode F que votre objet soit de base ou qu'il soit d'une de ses sous-classes forcément d'accord c'est ça la généralisation spécialisation or si vous faites un héritage privé vous voyez bien que votre méthode qui était publique elle devient privée et ça c'est bizarre ça veut dire si vous prenez un objet de la sous-classe alors la méthode F maintenant elle est cachée et donc sur ces objets-là vous interdisez d'utiliser F ce qui est contraire à l'idée de ce qu'on se faisait de la spécialisation c'est-à-dire que l'objet dérivé il n'est plus de base puisque le contrat pour utiliser un objet de base c'est de pouvoir appeler F or avec l'héritage privé vous interdisez ce qu'on puisse appeler F donc d'une certaine manière enfin de cette manière-là évidemment on peut en tout cas comprendre pourquoi l'héritage privé n'est pas n'est pas une relation enfin ne correspond pas à la réalisation de la généralisation spécialisation conceptuelle et puis pour protéger simplement l'héritage protégé il coupe à un niveau un peu moins faible mais à peine plus puisque simplement tout ce qui était privé reste privé ce qui était protégé reste protégé mais par contre le public il n'est pas aussi sévère il ne devient pas privé il devient juste protégé mais de l'extérieur ça ne change pas donc de toute façon ça aussi on comprend bien quel que soit le statut de F même s'il devient protégé dans la classe de base pardon dérivé c'est cuit ça ça ne correspond pas ces deux lignes-là ne correspondent pas à de la généralisation spécialisation évidemment quand on fait de l'héritage public ce qui était privé reste privé ce qui était protégé reste protégé ce qui était public reste public donc là il n'y a aucun souci d'accord donc voilà rien de bien mystérieux donc ça c'est le sens de la spécialisation on verra que enfin c'est quand je lis les flèches comme ça j'insiste mais quand je parle de spécialisation c'est que je vais à l'envers des flèches conceptuelles UML des flèches dites de généralisation pour la composition j'insiste c'est lourd dingue mais on sait plus plus évitez de faire de la composition avec de l'héritage même privé ou protégé je sais ça se fait facilement et tout ça il y en a plein qui vous diront mais si c'est pareil non c'est pas pareil du tout donc faites bien attention pour la composition utilisez des données membres dans l'exemple de la voiture choisissez cette solution là et pas celle là vous n'aurez que des ennuis à utiliser celle là voilà par contre si vous voulez faire de la spécialisation bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'héritage mais c'est à votre avantage donc si vous voulez vraiment faire de la spécialisation je dis vous pouvez utiliser l'héritage ce n'est pas une obligation il y a d'autres techniques peut-être que je vous en montrerai d'autres à l'occasion je crois que j'ai déjà mentionné le fait que on peut utiliser de la je vais y arriver de la délégation par exemple pour faire de la de la généralisation spécialisation bon en tout cas le moyen standard c'est l'héritage donc quand je dis vous pouvez souvent on utilise l'héritage il n'y a aucun souci d'accord alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai j'ai une autre série ici donc il y a à voir cette fois toujours sur les types et les sous-types mais qui va se préoccuper plutôt de l'autre sens de la généralisation spécialisation c'est à dire justement la généralisation d'où elle sort et comment est-ce qu'on peut l'employer comment est-ce qu'on on utilise l'héritage c++ pour représenter ces choses là blablabla donc en fait je suis en train de parler de factorisation vous allez le voir et je vais parler de deux types de factorisation et puis la factorisation c'est quelque chose de naturel vous êtes dans le domaine scientifique donc factoriser quand même ça vous dit quelque chose alors la première chose que je vais faire évidemment c'est faire de la factorisation conceptuelle ça c'est relativement naturel la factorisation conceptuelle si pour peu que vous fassiez de la conception vous allez vite tomber dessus c'est à dire que vous pouvez vous vous apercevrez assez vite que un certain nombre d'objets ou un certain nombre de concepts auront des caractéristiques communes et vous allez donc remonter ces caractéristiques communes dans des types ou des concepts plus généraux la classification du vivant c'est exactement ça qu'on fait donc ce que j'appelle la factorisation conceptuelle c'est bien la généralisation donc en fait bien sûr quand on fait de la conception on s'imagine souvent quand on débarque le matin et puis qu'on invente les trucs les plus généraux on trouve tout de suite les bonnes interfaces et tout ça bien sûr c'est pas du tout comme ça que ça marche la réalité elle fonctionne pas dans ce sens là c'est quand on vous présente les choses évidemment on vous les présente bien carrés mais c'est pas comme ça qu'elles sont apparues en général ce que vous commencez par identifier au niveau de la conception c'est des classes concrètes vous avez des descriptions d'objets vous avez en tête des vrais objets vous avez pas seulement en tête mais face à vous des vrais objets et donc vous allez les décrire vous les décrivez comme vous voulez mais voilà on peut imaginer que j'ai dans mon problème ou dans mon application on a spécifié le fait que il y avait je sais pas quoi des compteurs GG des tubes de pitot des thermomètres je sais pas quoi bon j'ai décrit ces objets là enfin j'ai retiré au niveau conceptuel la substantifique moelle de ces différents objets et puis j'ai repéré que voilà un compteur GG on peut le calibrer on effectue une mesure ça renvoie un double un tube de pitot et bien j'ai lu le manuel et on m'a dit qu'il fallait le calibrer et puis après on pouvait mesurer ça renvoie un double et puis un thermomètre pareil ça se calibre etc alors bien sûr là je suis pas complètement fou j'ai que ces trois objets sous les yeux je vois bien qu'il y a des caractéristiques communes et pour cause c'est l'exemple mais c'est pas aussi facile bien sûr ces exemples là ces trois classes elles peuvent être noyées parmi des tas d'autres classes si vous avez des milliers de classes à identifier c'est pas toujours facile ne serait-ce que de se rendre compte qu'il y a des caractéristiques enfin des classes qui ont peut-être des caractéristiques communes alors voilà ici d'accord je vois bien que il y a un truc qui me met la puce à l'oreille je vois bien que ces trois classes sont calibrées mesurées en commun en plus les prototypes sont les mêmes enfin les noms sont les mêmes mais c'est pas toujours aussi simple rappelez-vous peut-être que peut-être que le nom des méthodes n'est pas toujours le même peut-être que quand on m'a décrit le compteur GGR c'était pas forcément calibré dont on parlait je sais pas quoi on m'avait dit il fallait l'initialiser j'en sais rien donc c'est pas toujours aussi évident il y a un travail à faire c'est ça le travail de conception enfin d'analyse et de conception c'est d'identifier qu'on a utilisé des mots pour exprimer la même chose donc là évidemment j'ai simplifié le problème j'ai utilisé les mêmes mots pour exprimer les mêmes choses mais c'est loin d'être toujours facile donc qu'est-ce que j'ai envie de dire bah oui ce qui est clair c'est que ces appareils qu'est-ce qu'ils font en fait ces appareils si j'ai envie de décrire qu'est-ce que ces appareils ont en commun bah ces appareils ce sont des appareils de mesure ils effectuent des mesures donc j'ai effectivement envie d'avoir un concept plus général là-haut au-dessus qui exprime le fait que justement tous ces appareils sont tous dans un même ensemble enfin je peux vouloir les mettre dans un même ensemble que j'appellerais l'ensemble des appareils qui effectuent des mesures ou appareils de mesure ou je sais pas quoi donc c'est bien de la factorisation j'ai des machins là-dedans j'ai des machins là-dedans j'ai des machins là-dedans et puis il y a des trucs qui sont communs je veux les remonter à un concept plus général hein mais attention c'est bien conceptuel je ne sais pas ce que fait calibrer je ne sais pas ce que fait mesurer ici et j'en ai aucune idée ce que je sais c'est que du point de vue opératoire ces choses-là fonctionnent de la même manière hein c'est-à-dire que pour les utiliser il faut les calibrer et les mesurer ça veut pas dire que calibrer un thermomètre ou calibrer un compteur GGR c'est la même chose pas du tout hein probablement ni même effectuer une mesure avec cet appareil là avec ces appareils là c'est pas forcément de la même manière ça revoit pas forcément une valeur avec une même unité etc peu importe mais c'est pas le problème mais n'empêche que ces appareils là il y a une espèce de manuel générique de ces appareils qui consiste à dire bah oui tous ces appareils il faudra les calibrer avant de les utiliser puis ensuite on effectuera une mesure et ça vous renverra une valeur voilà hein quelque chose comme ça alors si j'ai ça la relation que j'ai c'est que souvent hein bien sûr quand je fais cette factorisation dont je viens de parler c'est-à-dire si je ne me préoccupe pas du comportement de ces méthodes si je ne sais rien surcalibrer si je ne sais rien surmesurer à part le fait qu'il y a calibré et mesuré ce que j'obtiens en faisant cette factorisation là c'est vraiment une factorisation conceptuelle ici ce que j'ai c'est quelque chose d'abstrait c'est un pur concept hein je ne sais pas ce que fait calibrer je ne sais pas ce que fait mesurer c'est purement conceptuel donc ça si vous faites du java vous savez ce que c'est c'est une interface c'est exactement ça une interface c'est un truc abstrait voilà j'ai décrit qu'un appareil de mesure on peut calibrer on peut mesurer bon alors je n'ai pas alors la relation la relation UML normalement adéquate c'est une flèche avec des pointillés c'est une flèche dite de réalisation c'est à dire que le thermomètre réalise l'interface l'interface appareil de mesure et d'ailleurs en java vous avez un mot clé adéquat pour ça qui est le mot clé implements qui est un peu technophile ou techno je ne sais pas quoi qui aurait été technique mais qui devrait parler qui devrait plutôt être réalisation on réalise l'interface on va faire quelque chose qui réalise l'interface on appelle ça implement parce qu'on a l'habitude de parler d'implémentation mais ok pourquoi pas en tout cas vous avez en java ça pour vous avez des mots clés pour exprimer ça vous avez un mot clé pour exprimer le fait que c'est une interface que votre construction syntaxique est une interface et puis vous avez de quoi déclarer des méthodes abstraites alors en UML faites attention à la notation une interface ça se met en italique vous ne le voyez pas forcément très clairement parce que mes italiques ne sont pas très penchés mais à pareil de mesure c'est en italique et puis en plus normalement vous avez cette espèce d'annotation entre double chevron interface pour bien indiquer que c'est une interface alors ça en C++ évidemment comment est-ce que je peux faire ça de façon enfin est-ce que j'ai une façon canonique de représenter ça je vous rappelle qu'en C++ je n'ai pas le mot clé interface si vous vous rappelez la liste des mots clés il n'y a pas le mot clé interface donc comment est-ce que je représente une interface je vais utiliser d'autres constructions du C++ pour le faire si je veux l'écrire voilà comment je vais faire mon interface ça va être une classe je n'ai à ma disposition que le mot clé classe pour définir des types c'est pas vrai il y a le mot clé struct mais bon on va le laisser tomber le mot clé struct c'est une classe particulière on verra plus tard mais classe donc classe appareil de mesure il n'y a aucun souci et puis à l'intérieur je peux placer des choses si c'est une interface normalement il ne devrait y avoir que des choses publiques alors c'est pas complètement vrai mais comme vous êtes habitué aux interfaces de Java et dans lesquelles forcément tout est public dans les interfaces de Java mais il y a des cas probablement vous ne les avez jamais rencontrés dans lesquels on ne pourrait avoir besoin d'interfaces dans lesquelles il y a des enfin on aimerait bien qu'il y ait des méthodes par exemple protégées ou privées bon c'est déjà des cas plus rares et puis on peut s'en sortir autrement mais en tout cas on sait plus ce qu'on peut éventuellement le faire mais disons restons dans le cas des interfaces habituelles et bien mon appareil de mesure je vais faire une déclaration une définition une déclaration pardon enfin une définition parce que pour le coup vous allez voir dans lesquelles je vais dire que tout est public alors faites attention si je suis en train de définir une interface il faut absolument que je mette les méthodes comme virtuel si je ne les mets pas comme virtuel je vais avoir un souci parce qu'évidemment le type me dit qu'il est possible d'appeler la méthode calibrée sur un appareil de mesure mais bien sûr ça va dépendre la méthode calibrée dépendra de l'appareil concret si mon appareil de mesure est un je ne sais pas quoi un compteur GGR j'appellerais la méthode calibrée de compteur GGR si c'est un tube de pitot celle de tube de pitot donc il y a bien une espèce de dispatch il y a bien quelque chose de dynamique au niveau du type appareil de mesure concernant ces différentes méthodes d'accord il y aura des implémentations différentes donc virtuel pour indiquer qu'évidemment ça c'est polymorphe il existe plusieurs types d'appareils de mesure et l'autre syntaxe à remarquer c'est le égal zéro derrière c'est une bizarrerie mais en fait il faut simplement l'entendre donc c'est bizarre une méthode égal zéro attention ce sont des méthodes ici ce ne sont pas des champs ce sont bien des méthodes j'ai bien mis égal zéro derrière c'est une construction c++ qui signifie simplement le abstract quand vous définissez des méthodes abstractes en java ça veut dire que vous ne voulez pas donner le code de la méthode par définition de abstract alors dans les interfaces vous ne mettez jamais abstract parce que c'est sous-entendu mais normalement une bonne définition d'interface en java ça consisterait à définir toutes vos méthodes en public abstract machin vous avez le droit d'oublier abstract il s'en fiche java vous pouvez même oublier public je crois il s'en fiche aussi mais normalement on devrait systématiquement mettre public abstract donc ça c'est le abstract du java ça ça veut dire que au niveau appareil de mesure je ne fournis pas d'implémentation pour cette méthode là donc c'est une classe abstraite donc d'une certaine manière puisque en java j'ai une règle comme ça qui vous dit aussi que si une classe contient une méthode abstraite alors la classe est abstraite et en plus en java vous êtes obligé de définir la classe comme étant abstracte elle même aussi avec le mot clé abstracte bon c'est plus plus c'est plus lâche mais à partir du moment où vous avez une méthode abstraite et bien la classe elle même est abstraite et si vous avez une classe dont tous les membres sont abstraits la classe est purement abstraite et donc c'est ce qu'on appelle une interface voilà et puis le reste c'est simplement une réalisation vous voyez que maintenant je peux utiliser ça comme type d'héritage donc ça c'est comme si je faisais de l'implémentation d'interface en java j'en hérite simplement je ne distingue pas je n'ai pas de construction syntaxique pour distinguer la réalisation de l'extension en c++ c'est la notion d'héritage qui vaut pour les deux et puis simplement ici évidemment si je veux que compteur ggr soit une classe instantiable concrète et bien je suis obligé de fournir du code cette fois pour les méthodes calibrées et mesurées je n'ai pas le choix voilà d'accord donc la réalisation du l'implémentation c++ du diagramme précédent interface etc elle s'écrit simplement comme ça donc c'est ça qu'il faut retenir mettre égal 0 et puis en plus de toute façon à partir du moment où vous mettez égal 0 pour dire abstract vous allez voir que vous êtes obligé de mettre virtual si vous ne mettez pas virtual il râle je vous laisse réfléchir ce que ça voudrait dire si jamais on ne mettait pas virtual c'est juste pas possible ça n'aura aucun sens alors voilà c'est la syntaxe qui est ici donc là il y a un petit peu de terminologie une méthode qui est définie comme ça c'est à dire virtual égal 0 c'est ce qu'on appelle une virtual pure ça signifie abstrait mais c'est la terminologie c'est plus plus en c'est plus plus on dit une virtual pure d'accord alors évidemment ça ça a un effet c'est que votre classe n'est pas instantiable puisque ce que vous êtes en train de faire c'est que d'une certaine manière vous définissez une classe incomplète donc la définition n'est pas complète et pour cause elle n'est pas complète puisqu'elle est même vide mais donc forcément vous ne pouvez pas construire un tel objet un objet correspondant à ce niveau là donc à partir du moment où vous avez une fonction virtuelle pure dans une classe la classe n'est pas instantiable donc vous êtes obligé de fournir des classes concrètes qui implémentent cette méthode si vous voulez le faire d'accord alors la classe n'est pas instantiable mais vous pouvez définir un pointeur sur ce type un pointeur sur cette classe c'est aucun souci ou une référence ça ça marche vous n'arriverez jamais à faire new de la classe ou définir une variable statique de cette classe mais vous pouvez toujours déclarer un pointeur ou déclarer un pointeur oui ou une référence donc je peux faire des choses comme ça donc je peux écrire une fonction voilà enfin là en l'occurrence il y en a deux fonctions une qui prend en paramètre une référence vers un appareil de mesure et un pointeur vers un appareil de mesure ça c'est autorisé je n'arriverai jamais à écrire une fonction qui prend un appareil de mesure d'où seul si j'enlève l'étoile qui est là ça c'est pas possible puisque sinon je suis obligé d'obtenir un appareil de mesure par copie et ça ça ne marche pas parce qu'un appareil de mesure n'est pas une classe instantiable donc je ne peux pas construire des appareils de mesure bon par contre je peux avoir des pointeurs ou des des références et ça a exactement ça a exactement le même sens que qu'en Java puisque ça c'est simplement une fonction polymorphe c'est une fonction qui prend en paramètre quelque chose d'un type interface et ça vous avez le droit d'écrire ça en Java c'est même très utile et puis la question qu'on peut poser souvent et à laquelle normalement vous devriez savoir répondre c'est quand je lis ce code là je ne sais pas ce qu'il y avait écrit avant je ne sais pas ce qu'il y a écrit là quand je lis ce code là est-ce que je peux dire ce que fait l'instruction PA flèche mesurée ou A point mesurée la réponse faites attention c'est non je ne sais rien dire de ça je sais que ça marche mais ce code là est polymorphe ça dépend si vous ne me dites pas quel est l'objet qui est pointé ou quel est l'objet qui est référencé l'objet concret le vrai je ne sais pas ce qu'on est en train de mesurer mais si vous me passez un vrai objet un compteur gégère si vous me le dites ça ah oui je vous dirai si vous me passez un compteur gégère je sais que ça fera l'appel à mesurer de compteur gégère si vous me passez un tube de pitot oui ça fera mesurer sur tube de pitot mais si vous ne me dites pas quel est l'objet qui est passé la seule chose que je peux vous dire c'est ah ça appellera une méthode mesurée mais laquelle c'est la définition du polymorphisme par sautipage en tout cas donc ça ce petit bout de code qui paraît anodin il est extrêmement important c'est ça qui fait toute la puissance de la programmation enfin une grande partie de la puissance de la programmation objet c'est à dire ce code là est réutilisable ce code là est utilisable pour plein de choses je peux passer des compteurs gégère des tubes de pitot des thermomètres et puis demain d'autres types d'appareils de mesure je ne sais pas quoi des doubles décimètres je ne sais pas quoi qui sont aussi des appareils de mesure et sans avoir à recompiler ce code là c'est ça qui est intéressant ce code là est réutilisable rappelez-vous que dans la programmation il y a toujours pareil il y a une espèce de but ultime si on aimerait bien écrire du code réutilisable c'est une façon d'écrire du code réutilisable si vous faites de la bonne conception vous verrez apparaître des types généraux et vous écrirez vos programmes uniquement sur ces types généraux normalement il n'y a pas raison d'écrire une fonction différente pour faire fonctionner un compteur gégère ou un tube de pitot ou je ne sais pas quoi vous écrivez une fonction qui fait ça pour tous les objets l'autre exemple que j'aime bien donner et qui correspond exactement à ça c'est quand vous avez appris à conduire vous n'avez pas appris à conduire une voiture spécifique vous avez appris à conduire une voiture c'est-à-dire un objet abstrait donc non seulement les voitures qui existent aujourd'hui mais les voitures qui existent demain vous saurez aussi les conduire normalement si elles ne changent pas trop mais a priori on ne les change pas trop les voitures elles ont toutes un volant trois pédales et puis un rétroviseur pour encore un bout de temps probablement d'accord donc évidemment ce code là il fonctionne il fonctionne très bien si j'ai un thermomètre il fonctionne très bien si j'ai une sonde de pitot je peux appeler faire fonctionner la sonde de pitot ça c'est le passage par référence ça c'est le passage par pointeur et tout ça marche bien j'aurai bien la réponse qui est attendue à chaque fois voilà donc c'est très important de faire cette factorisation alors bien sûr ce qu'il faut comprendre enfin surtout il ne faut pas perdre de vue c'est que si cette construction est puissante elle n'est pas du tout facile à mettre en place c'est à dire que la construction syntaxique ça va bien le mécanisme n'est pas très compliqué à expliquer une fois que vous l'avez compris en plus c'est pas difficile à retenir parce que c'est extrêmement naturel le problème c'est que la factorisation elle elle n'est pas toujours facile c'est déjà comme en maths on vous fait factoriser des tas d'expressions compliquées quand vous êtes je sais pas quoi à la fin du collège ou au début du lycée là vous avez des trucs comme ça à rallonge avec des polynômes avec des tas de degrés et puis on vous demande de factoriser le truc alors vous passez des pages à calculer ça vous savez jamais dans quel côté il faut commencer je sais pas quoi pour obtenir le résultat en général la factorisation bien sûr n'est pas simple si vous avez quelque chose de compliqué en bas c'est pas simple du tout et en plus c'est pas forcément unique il peut y avoir plusieurs façons de factoriser en tout cas conceptuellement ici vous allez le voir et donc c'est pas toujours c'est pas toujours facile donc en tout cas il n'y a pas une bonne solution il y a des solutions qui peuvent être critiquées et puis dans un contexte particulier certaines peuvent être qualifiées de très bonnes ou très mauvaises mais il n'y a pas de règle générale en tout cas ce qui est important c'est que justement du fait que la factorisation n'est pas unique et qu'en plus toutes ne sont pas dans le contexte particulier toutes ne se valent pas et bien il faut faire très attention c'est à dire que quand vous factorisez il faut réfléchir aux conséquences que ça a et notamment aux conséquences vis-à-vis du polymorphisme est-ce que c'est bien ça que vous voulez faire d'accord alors voici des exemples mais toujours pareil je prends juste ces trois classes là il n'est pas du tout évident de trouver une factorisation qui corresponde alors j'ai fait en plus exprès c'est que je les ai appelées classe A, classe B et classe C comme ça en plus je n'ai aucune idée ce que revêtent les concepts mais si j'avais des noms peut-être que je trouverais que certaines solutions sont plus boiteuses que d'autres mais encore une fois je vous rappelle méfiez-vous déjà le premier piège il est là qu'est-ce qui vous dit que la méthode G de la classe C est similaire à la classe G de la classe B ou à la méthode il n'y en a pas dans la classe A qu'est-ce qui vous dit ça c'est pas parce que la méthode s'appelle G dans les deux cas qu'on voulait signifier la même chose les mots je vous rappelle sont ambiguës donc on a pu faire le choix de G ici et le choix de G ici et voulait dire deux choses totalement opposées donc c'est pas juste à l'observation vous allez dire ah bah oui il y a deux méthodes G je vais pouvoir créer un surtype non non si évidemment si vous factorisez ces deux G là c'est parce que ces deux G là signifient exactement la même chose ou en tout cas sont liés sémantiquement ce qui n'est pas du tout évident alors bien sûr je peux faire ça je peux décider par exemple bah justement là j'ai fait le choix de prendre ces deux classes là et puis par exemple de factoriser le G en le remontant d'une interface que j'ai appelée BC et puis je me suis aperçu aussi que H par contre il est transverse aux trois classes donc j'ai plus haut une interface qui elle-même contient H d'accord ? il n'y a aucun souci une interface peut descendre d'une autre interface alors vous voyez que le lien entre une classe et une interface c'est un lien de réalisation donc c'est un pointillé par contre entre deux interfaces c'est le lien d'extension ça vous vous rappelez c'est comme en Java en Java vous utilisez extens pour dire deux choses soit pour faire une sous-interface à une interface soit une sous-classe à une classe par contre quand vous voulez dire qu'une classe implémente une interface vous avez un mot-clé spécial donc quand vous passez des classes aux interfaces la flèche est pointillée bien sûr vous avez compris que l'exemple que j'ai construit aurait très bien pu conduire à choisir ça je peux très bien décider que en fait c'est F ici qui est commun avoir une interface de ce côté là c'est pas la même chose ou alors ça je peux mélanger comme je veux ou alors ça je peux décider que ni F ni G ne sont pareils ici c'est juste H qui est commun j'en sais rien ce qu'il faut être conscient c'est que ces choix là sont très importants il faut les peser donc là c'est un exemple simple j'avais trois classes et j'ai trouvé là bêtement un deux trois quatre choix possibles simples en tout cas quatre choix simples il faut que je pèse le pour et le contre je sais pas lequel il faut que je choisisse peut-être que c'est important d'avoir une interface qui relie A et B j'en sais rien mais il faut que je décide ça donc chacun de ces choix là est difficile peut-être long et en tout cas il faut y songer c'est ça qui est important alors il y a une autre factorisation qui peut se produire et celle-là il est souvent moins clair la façon dont elle fonctionne autant la factorisation conceptuelle on en parle assez souvent celle-ci c'est déjà tout de suite moins clair on vous passe ça sous le sous silence en espérant que vous redécouvrez ça par vous-même mais en réalité c'est pas très difficile c'est la question en fait des réalisations partielles bien sûr vous savez bien qu'en fait en Java il y a des choses intermédiaires c'est-à-dire que vous avez les interfaces qui sont des pures abstractions puis vous avez des classes concrètes que vous pouvez instancier et puis vous avez des intermédiaires ce qu'on appelle des classes abstraites en Java c'est-à-dire des trucs qui sont pas vraiment des interfaces pas vraiment des classes concrètes parce qu'on peut pas les instancier mais des trucs où il y a certaines méthodes qui sont définies et d'autres pas bon alors c'est ce qu'on appelle des réalisations partielles donc on va pouvoir utiliser ça et c'est même très utile d'avoir des réalisations partielles on peut avoir besoin en fait de factoriser du code c'est la question qu'on fait comment en termes d'objets on fait de la factorisation de code alors il faut faire attention il faut être il faut prendre il faut faire les choses avec beaucoup de précaution vous voyez j'ai un à la conception j'ai identifié un truc comme ça donc j'ai des individus et puis j'ai deux versions d'individus les individus femmes et puis les individus hommes j'ai le caractère sexué des individus qui me les différencient puis ils ont des opérations différentes et tout ça voilà ok très bien mon problème en fait il va être assez simple c'est que j'ai j'ai ici même si je ne le vois pas du point de vue des méthodes je vais avoir un petit souci avec le enfin un petit souci pas très grave avec l'attribut avec l'attribut non parce que si j'imagine comment je vais implémenter ce schéma ça c'est pas très difficile ok j'ai compris quand j'ai un attribut et qu'il est privé qu'est-ce que je fais enfin oui enfin j'ai un attribut j'aurais dû le mettre public mais c'est pas grave peu importe mais j'ai un attribut non alors je vais implémenter une méthode set non une méthode get non je sais pas quoi enfin des choses comme ça qui vont avec je vois bien comment ça va marcher très bien je vais faire la même chose ici exactement le même code attention hein je ne pourrais pas le mettre là ce code tel que c'est défini hein dans un individu d'abord individu une interface donc normalement si une interface ne contient pas de ne devrait pas contenir de d'attributs hein que des méthodes que des actions que des opérations donc normalement ici je ne peux pas remonter ce code mais j'aimerais bien factoriser ce code parce que ici get non et set non get non et set non c'est la même chose comment est-ce que je vais m'en sortir alors je vais le faire de la manière suivante je vais avoir tout en haut la classe individu enfin mon interface donc ça il n'y a aucun souci individu virtual string donne ton nom ça c'est une méthode virtuelle pure très bien c'est bien une interface puis il n'y a que ça et puis en bas bien sûr j'aurai tout ce qui va bien mais entre les deux j'ai rajouté une classe intermédiaire c'est-à-dire entre hommes et femmes j'ai rajouté une classe ici je l'ai nommé c'est une convention à moi mais vous mettez la convention que vous voulez certains utilisent la convention IMPL ou des choses comme ça pour dire que c'est une implémentation donc une classe intermédiaire entre hommes et individus que j'ai appelé underscore individu donc cette classe-là elle hérite d'un individu et puis c'est hommes et femmes qui héritent de cette classe intermédiaire du point de vue du schéma c'est pas très difficile mais qu'est-ce que j'ai placé là-dedans ben justement j'ai placé là-dedans comme vous pouvez le constater tout le code qui va me permettre de gérer les choses communes je sais que j'ai du code à partager entre hommes et femmes bien sûr je peux pas le placer là parce que ça c'est une interface je n'ai pas le droit d'y toucher donc comment est-ce que je fais moi maintenant qu'il suis développeur on me demande d'implémenter ça comme je suis développeur je suis fainéant j'ai beaucoup de travail j'aimerais j'aimerais en faire le moins possible donc je vais factoriser du code mais je n'ai pas le droit de le mettre là parce que si je mets du code ici je viole la conception je suis développeur mais je suis censé respecter la conception si je vole la conception je vais avoir des problèmes un jour on va me dire mais attendez là le code s'il ne marche pas c'est votre faute donc je ne peux pas violer la conception je suis obligé de respecter ça donc je dois je dois conserver ça donc simplement comment je m'en sors ? en rajoutant un truc intermédiaire mais ce truc intermédiaire c'est un truc bizarre c'est un truc qui simplement sert à factoriser un bout de un ou des bouts disons des classes concrètes d'accord ? ici notamment je peux factoriser l'attribut la gestion de cet attribut et puis les méthodes qui utilisent cet attribut par exemple très bien ok bon alors maintenant je peux imaginer que voilà tout est clair je vais tout factoriser donc je peux très bien utiliser cette méthode comme bon me semble partout et j'ai par exemple rajouté une méthode dis ton nom qui utilise un synthétiseur vocal et qui fait que pour les hommes et ben on utilise le mode voix grave ou le mode aiguë pour les femmes pour prononcer je ne sais pas quoi son nom que chaque individu prononce son nom selon un mode adéquat d'accord même ça je peux éventuellement le factoriser vous voyez bien que le petit bout qui est ici là et celui-ci ils sont ils sont identiques donc je voudrais aussi pouvoir le factoriser je peux le factoriser comme ça je peux aussi vouloir remonter un bout de dis ton nom simplement ici ce que je vais faire c'est que je vais rappeler la méthode qui m'a été déjà donnée rappelez-vous ça c'est des exemples que je vous ai déjà donnés quand je faisais de la spécialisation un des premiers exemples de spécialisation j'avais dit ah bah oui on peut en fait en spécialisant avoir besoin de la méthode déjà existante donc on peut lui rajouter du comportement mais c'est aussi la factorisation qui peut vous conduire à ça j'avais ce code là il n'est pas faux c'est pas du tout une erreur de l'écrire c'est tout à fait correct c'est même bien et on peut on est autorisé à s'arrêter là simplement si je suis un développeur malin je j'ai un peu de temps à ma disposition je peux imaginer le factoriser ça c'est encore plus malin mais voilà d'accord donc la factorisation la factorisation d'implémentation elle est très utile elle vous permet de factoriser des tas de choses donc des bouts de méthode etc alors ici la question qui se pose c'est est-ce que c'était vraiment utile par exemple quand vous faites de la factorisation d'implémentation de mettre virtual c'est pas du tout évident dans mon exemple par exemple virtual ici n'est pas utile une bonne façon de faire ce serait plutôt celle-ci par exemple on n'a pas besoin de virtual donc on fait ça alors bien sûr il y a une contrainte c'est qu'il faut faire attention quand vous faites ça pourquoi est-ce qu'il faut faire attention alors vous voyez qu'au niveau conceptuel tout ce dont je suis en train de parler ici d'ailleurs je n'ai pas je n'ai pas fait le schéma UML vous voyez que la classe intermédiaire individu je ne l'ai pas fait apparaître dans un schéma UML j'ai un peu fait exprès je pourrais le faire bien sûr parce que je vous rappelle qu'il existe des diagrammes UML pour différents types de publics vous avez des diagrammes UML pour dialoguer avec le client vous avez des diagrammes UML pour spécifier juste l'architecture générale et puis vous pouvez avoir des diagrammes UML pour les développeurs des trucs qui décrivent des choses techniques privées qui ne regardent que les développeurs que l'équipe de développement typiquement cette classe individu elle ne regarde personne elle ne regarde que les développeurs c'est pas quelque chose qui doit apparaître c'est une construction typique d'un programmeur qui lui simplifie la vie mais ça n'a rien il n'a aucune raison que ça ça ressorte d'accord vous avez le droit d'utiliser toutes les astuces que vous voulez dans vos programmes pourvu que ces astuces là on ne les voit pas elle n'est pas d'effet direct gênant à l'extérieur donc bien sûr si ça m'arrange de rajouter une classe je peux le faire je ne viole aucune des règles conceptuelles que je me suis fixées d'accord donc évidemment la contrainte c'est que les classes intermédiaires que vous employez vous ne devez jamais les employer comme type c'est des constructions utiles pour vous mais par contre n'utilisez jamais ça comme des types dans des fonctions je ne sais pas quoi ces types doivent être absolument invisibles si vous commencez à les utiliser c'est qu'ils deviennent visibles et donc justement je ne suis plus dans la bidouille je fais de la conception dynamique je ne sais pas quoi c'est un peu bizarre bon normalement il faudrait y penser avant l'ouverture l'écriture du code mais pourquoi pas on peut on peut continuer comme ça ah sur la destruction des objets il y a des choses importantes à dire sur la construction des objets parce que juste à présent qu'est-ce que j'ai dit c'est simple les objets on peut les construire enfin les constructeurs qui servent à initialiser ces objets et en particulier ça permet par exemple d'initialiser des ressources ou je ne sais pas quoi louer de la mémoire ce genre de choses plus ou moins exotiques et donc évidemment puisque à la création des objets on peut initialiser enfin pardon on peut s'allouer des ressources il faut que quand les objets disparaissent il faut pouvoir aussi désallouer ces ressources on a pour des classes la notion de destructeur un destructeur est unique il ne prend pas de paramètres il porte le nom de la classe avec le tilde devant etc il y a une autre précaution à prendre c'est qu'il faut faire très attention aussi bizarre que cela puisse paraître il faut absolument que vous mettiez vos destructeurs enfin que vous qualifiez vos destructeurs de virtuels si jamais vous ne le faites pas vous allez avoir des ennuis donc maintenant que j'ai bien parlé des types et des sous-types tant que vous ne faites pas de types et de sous-types ça n'a aucune importance mais à partir du moment où vous construisez des sous-types ou des sur-types il faut absolument que vos destructeurs soient définis en tant que virtuels si vous ne le faites pas vous allez avoir des ennuis alors ça c'est bizarre vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'il faut virtuels qu'elle sent ça pour les destructeurs mais c'est simplement parce que c'est une erreur de conception du C++ assez ancienne donc d'ailleurs si vous trouvez des codes C++ un peu anciens vous remarquerez que pour pallier à ce problème en fait on utilisait des méthodes explicites je ne sais pas quoi destroy déallocate je ne sais pas quoi des machins comme ça vous trouvez des cas là c'est un peu ancien qui sont truffés de tel code ben justement c'était pour pallier à ce problème donc à quoi sert le virtuel ben c'est simplement justement ça la question elle est très très simple du destructeur virtuel j'ai maintenant des relations entre types donc j'ai des individus j'ai une déclinaison en tant que j'ai les individus femmes j'ai les individus hommes etc blablabla je décline ça comme je veux peu importe à partir du moment que j'ai le type individu donc ça c'est bien un type pour moi la question que je suis en droit de me poser c'est mais qu'est-ce qui se passe si j'écris une fonction comme celle-là c'est-à-dire une fonction vous passez en paramètre l'adresse d'un individu et puis cette fonction elle fait dilette du pointeur donc dilette c'est l'inverse de new c'est simplement je veux supprimer l'objet qui est pointé par le pointeur pi le problème il est très simple c'est comment il peut s'en sortir le C++ parce que ce que vous avez ici comme type la seule chose que le C++ connaît de l'objet qui est pointé par pays c'est le fait que c'est un individu il ne sait rien de plus or évidemment si c'est une femme si c'est un homme ou je sais pas quoi le détruire se fait pas de la même manière il faudrait appeler le destructeur du bon type et si le destructeur dans individu n'est pas n'est pas virtuel vous aurez des ennuis donc par exemple qu'est-ce qu'on a fait ici vous voyez que la destruction des objets et bien elle se produit je ne vois que la destruction en termes d'individu malheureusement je n'appelle jamais ce que j'attendais en tout cas pas par laquelle alors laquelle qui me pose problème c'est celle-ci elle est détruite oui je ne vois jamais apparaître la destruction de la femme qui s'appelle Pascale elle se produit bien mais elle se produit de façon incomplète c'est ça mon problème alors dans quel sens ça se lit donc ça voilà j'ai créé l'individu donc quand j'entre voilà ça y est je viens d'arriver quand j'entre dans la fonction main je crée un individu femme qui s'appelle Georgette donc très bien donc dans main j'ai un individu ici qui est Georgette ok dans le main ici au niveau du main enfin GPF très bien GPF qui pointe donc qui est dans le main qui pointe vers un individu qui s'appelle Pascal ok qui est dans le tas puisque c'est un un objet qui a été créé dynamiquement et puis j'appelle Libère de PF donc Libère de PF qu'est-ce qui se passe dans Libère j'ai un pointeur PI qui est initialisé avec la valeur de PF donc il fait ça et puis qu'est-ce que je fais je fais dilette de PI qu'est-ce que ça fait dilette de PI alors dilette de PI le C++ il regarde la classe individu il voit qu'il y a un destructeur pour individu comme il n'est pas qualifié de virtuel il appelle ce machin là et rien d'autre donc le problème c'est que quand il quand il détruit l'individu Pascal je vous rappelle que l'individu Pascal il est il a un petit bout qui est individu puis un petit bout qui est femme et bien il ne détruit proprement que cette partie là ce qui est ennuyeux bien sûr ici le reste tout va bien quand je détruit donc quand je reviens dans le main je finis par détruire Georgette qui était une qui était un enfin un individu qui a été créé statiquement et donc là il n'y a pas de soucis ici on sait que Georgette est une femme donc on détruit la partie qui est là puis ensuite on détruit la partie individu d'où l'affichage des deux des deux destructeurs donc ça ça illustre le fait que justement si jamais vous oubliez de mettre vos destructeurs en virtuel vous allez avoir des problèmes avec les destructions polymorphes ça c'est une destruction polymorphe je détruis un objet sans savoir réellement ce que c'est que cet objet ça peut être un individu tout simple mais ça peut être un individu avec un caractère sexué et je le sais pas donc en tout cas il y a une règle pour les pour les destructeurs mettez systématiquement en virtuel il n'y a aucune bonne raison pour ne pas mettre virtuel devant les destructeurs donc à partir d'aujourd'hui vendredi 16h40 c'est fini tous vos destructeurs ils sont forcément virtuels vous n'arriverez jamais à trouver un exemple convaincant de l'utilisation des destructeurs non virtuels d'accord si je mets virtuel maintenant sur mes destructeurs je le fais de façon systématique j'ai bien ce qui va bien c'est à dire que là ma destruction polymorphe pour la fonction libère et bien elle conduit bien effectivement à appeler le bon destructeur pour l'individu qui est passé en paramètre ici j'ai bien le message que je m'attendais à avoir quand je détruis Pascal je détruis bien la partie qui est là puis la partie qui est là d'accord donc c'est très important alors il y a d'autres choses sur le polymorphisme les conversions les conversions polymorphes notamment alors qu'est-ce que vous pouvez faire comme conversion en C++ pour les conversions vers le haut c'est à dire quand vous montez quand vous suivez la flèche de généralisation ou celle de réalisation peu importe quand vous suivez les flèches de généralisation spécialisation on peut toujours obtenir des conversions les objets se convertissent vous pouvez toujours convertir une voiture en un véhicule vous pouvez toujours convertir entre types c'est même les pointeurs un pointeur sur véhicule peut très bien désigner une voiture et puis pareil pour les références une référence sur une voiture peut en fait référencer pardon une référence sur un véhicule peut très bien référencer une voiture ou un vélo ou un avion ça n'a aucune importance donc on peut toujours convertir vers le haut via les objets les pointeurs ou les références vers le bas évidemment ça c'est il y a des choses plus ou moins possibles sur les objets ça c'est pas possible à cause de la valeur vous ne pouvez pas convertir je sais pas quoi un avion simple en hydravion ça ça marche pas par contre pour les pointeurs bah ça il faut contrôler ça dépend si je vous donne un pointeur vers un individu la question c'est ah qu'est-ce que j'ai au bout un individu ok j'ai une interface donc je sais pas mais c'est peut-être est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme je ne peux pas le savoir a priori je peux tenter de faire des conversions vous savez bien quand j'en vais vous faites des conversions vous allez faire les castes bon bah là c'est pareil en fait via les pointeurs ou via les références si vous faites des downcast donc si vous descendez la hiérarchie il va falloir contrôler ce que vous faites vous savez bien en java si vous tentez de convertir un pointeur d'individu vers homme et que malheureusement au bout du pointeur de votre pointeur enfin de votre référence java il se trouve que c'est une femme vous allez prendre une exception je sais pas quoi badcast exception ou je sais pas quoi bon là c'est pareil sauf que en c++ comment est-ce que ça va marcher et bien je vous encourage à utiliser non pas les castes habituels donc faites attention si vous voulez faire de telles opérations surtout n'utilisez pas le caste habituel c'est à dire si je vous donne un pointeur sur individu n'essayez pas de faire ça si ça c'est un pointeur vers individu n'essayez pas de le convertir de cette manière là je ne dis pas que ça va pas marcher je dis que si vous le faites le c++ il vous dira ok libre à vous comme le sait quand vous faites un cast il dit ok vous voulez faire le cast je vous laisse le faire mais débrouillez-vous il se passe des trucs parfois très étranges parce qu'évidemment si au bout ça n'est pas un homme qu'il y a au bout de pays si par exemple c'était le type femme ça ne provoque pas nécessairement une erreur en c++ le runtime va continuer à s'exécuter jusqu'à ce qu'on trompe sur un truc impossible on tombe sur un pointeur qui va les je sais pas quoi mais vous pouvez aller loin sans vous rendre compte de ce problème là donc surtout n'utilisez pas les castes tu sais pour les castes telles que je suis en train de parler vous avez un opérateur spécial qui s'appelle dynamic cast donc si vous voulez convertir faire un down cast je vous conseille de faire un dynamic cast attention le dynamic cast ne doit être employé que si le type est polymorphe il me casse les pieds qu'est-ce que ça veut dire type polymorphe type polymorphe c'est une classe où il y a au moins une méthode virtuelle d'accord vous allez me dire est-ce que j'en ai beaucoup des types polymorphes dans les programmes oui si vous faites de la conception vous avez que des types polymorphes la plupart du temps donc normalement il n'y a aucun souci la plupart de vos types sont polymorphes je vous rappelle que vous ne vous posez pas cette question puisqu'en java c'est nécessairement polymorphes les types pas en c++ si vous n'avez rien de virtuel dans vos classes ce type là n'est pas polymorphe c'est vraiment un type statique bon néanmoins si vous avez affaire à un type polymorphe alors vous pouvez employer dynamic cast comme le type polymorphe si vous faites de la conception nécessairement vous en avez alors il n'y a pas de soucis qu'est-ce que ça vous permet d'obtenir et bien il n'y a pas de problème vous pouvez faire ça simplement ça va s'écrire comme ça la syntaxe cette fois c'est vous prenez votre pointeur donc ça c'est à bannir vous prenez votre pointeur et vous l'écrivez comme ça votre conversion vous dites je veux faire une conversion dynamique dynamic cast vers homme étoile de quoi ? de pays la syntaxe est plus lourde mais vous allez avoir des avantages c'est que ça se comporte nettement mieux ça se comporte nettement mieux parce que si la conversion est possible tout va bien vous obtenez bien le pointeur qui va bien et vous êtes tranquille par contre si la conversion n'est pas possible c'est à dire que si au bout pays ne désignait pas un homme alors au lieu de vous laisser une adresse et de vous laisser vous dépatouiller avec vos problèmes le C++ il vous renvoie un pointeur nul si la conversion n'est pas possible il vous renvoie un pointeur nul donc il suffit ici que je teste si jamais H vaut 0 c'est soit évidemment que pays valait 0 soit au bout de pays il n'y avait pas un homme il y avait une autre structure de type individu mais pas homme il ne me laisse pas avec une erreur bizarre qui traîne et puis si c'est avec des références que vous faites des conversions alors avec les références évidemment il n'existe pas de références nulles donc là vous allez par contre prendre une exception ça c'est l'équivalent le comportement équivalent java donc voilà un exemple d'utilisation d'un downcast avec des pointeurs donc j'ai une classe A avec une méthode F qui est virtuelle ma classe est polymorphe j'ai une sous-classe de A qui est la classe B qui redéfinit la méthode F blablabla et puis ici qu'est-ce que j'ai ? j'ai une fonction qui prend en paramètre un pointeur vers un A et qu'est-ce qu'il fait ? j'essaye de convertir ce pointeur A en un pointeur vers B des fois ça marche des fois ça marche pas ça dépend ce que vous passez en paramètre si je passe à un B ça va marcher et si je passe pas à un B ça va pas marcher et je peux pas le savoir d'avance puisqu'ici tout ce que je sais du paramètre qu'on me passe c'est un type A bon j'essaie de faire la conversion comme le type A est polymorphe je fais une conversion dynamique et puis je verrai bien ce que j'obtiens au bout du compte et puis je vais tester dans les deux cas donc je crée un objet B j'appelle F avec B enfin avec l'adresse de B et bien vous voyez que la conversion marche puisqu'il me dit ok il n'y a pas de soucis j'arrive à convertir il me fait la conversion de l'adresse de cet objet B que j'avais vu en tant qu'adresse d'objet A je la revois j'essaie de la revoir en tant qu'adresse de B et j'obtiens bien l'adresse de mon objet dans le second cas qu'est-ce que je fais ? c'est un objet A que je passe en paramètre et j'ai le droit de le faire ce qui est attendu c'est l'adresse d'un objet A je passe l'adresse d'un objet A la fonction elle tente la conversion mais cette fois évidemment la conversion échoue pour la bonne et simple raison c'est qu'évidemment j'essaie de voir si c'est un B et le runtime il me dit mais non en fait l'objet c'est un enfin il me dit pas que l'objet c'est un A il me dit ça n'est pas un B donc ce qui me renvoie c'est un pointeur nul c'est quand même un comportement plus sympathique que le cast habituel là c'est l'exemple si je fais avec des références donc c'est le même exemple mais cette fois la fonction au lieu de prendre un pointeur elle prend une référence donc j'essaie de convertir une référence vers un objet A en une référence vers un objet B et la seule différence c'est qu'évidemment ce que je me prends dans la figure c'est une exception on n'a pas encore vu les exceptions en C++ mais en gros elles marchent comme les exceptions de Java d'accord alors il y a d'autres usages possibles avec l'héritage multiple on verra c'est plus compliqué avec l'héritage multiple pour faire fonctionner ces choses là ce qui peut être caché derrière c'est le RTTI les RTTI alors normalement attention c'est une construction un peu spéciale parce que ce que je vous ai dit c'est que c'est plus ce qu'il fait comme effort il essaie d'analyser au maximum votre programme de vérifier que les choses sont correctes au moment de la compilation ensuite à l'exécution il n'y a plus de type il n'y a plus rien on est vraiment dans une machine habituelle c'est comme si on était en C simplement on peut avoir besoin de temps en temps de retrouver des informations de type bon Java vous avez ça de temps en temps vous avez besoin de connaître on vous donne un objet vous avez besoin de connaître sa classe bah oui il y a des méthodes pour faire ça et on peut même faire de l'introspection c'est à dire si je vous donne un objet Java vous pouvez retrouver sa classe ses méthodes ses machins vous pouvez tout savoir sur un objet en C++ rien je vous donne une adresse mémoire qu'est-ce qu'il y a au bout de l'adresse mémoire je ne sais pas trop et il est impossible et il est impossible d'essayer de fouiller là-dedans ça ne vous donnera aucune information vous verrez des valeurs mais ces valeurs ne vous disent rien il n'y a aucune structure prédéfinie alors en C++ vous avez accès à ça de temps en temps si vous utilisez certaines constructions vous avez accès au RTTI c'est-à-dire à l'identification de type à l'exécution alors faites attention sinon en C++ cet usage-là doit être réservé uniquement à des fins disons de débogage ou de prototypage n'utilisez pas ça dans une application finale si vous vous amusez à essayer de savoir si un objet est d'une certaine classe ou pas la plupart du temps c'est parce que vous avez fait une mauvaise conception pour déboguer ça je veux bien vous êtes en face de débogage vous ne comprenez pas j'étais sûr que là je devais avoir ça et je n'ai pas ça j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai essayé d'analyser là bien sûr j'ai besoin de comprendre ce qui se passe mais normalement si votre application est bien conçue que tout a été testé vérifié je ne sais pas quoi il n'y a aucune raison d'utiliser les RTTI alors à quoi vous donne accès les RTTI ? pas grand chose c'est assez pauvre d'ailleurs je ne vous donne pas toutes les constructions mais en gros vous avez via un opérateur spécial qui s'appelle le type ID donc type ID vous pouvez spécifier un type ou même une expression donc c'est un opérateur du C++ qu'est-ce qu'il fait ? et bien si vous faites type ID sur un type ou sur une expression il va vous renvoyer un objet de la classe type info donc c'est-à-dire un objet qui va décrire le type le type de quoi ? soit ce type là bien sûr soit le type de l'expression d'accord alors qu'est-ce que vous pouvez faire avec les types info ? bah pas grand chose mais le strict nécessaire vous allez pouvoir d'abord tester deux types info donc savoir si deux types sont égaux ou sont différents en gros pas mal déjà donc je vous donne une liste polymorphe dedans il y a des hommes des femmes des je sais pas quoi des tas de trucs et vous voulez savoir si deux éléments sont du même type ou pas bah avec type ID et type info vous pouvez tester ça et puis éventuellement vous avez accès au nom du type donc si vous prenez un type info et que vous allez vous appeler la méthode name dessus vous allez récupérer une chaîne de caractère qui est le nom du type des fois il est encodé de façon plus ou moins bizarre mais en général ça reste assez lisible alors attention pour que ça marche et que ça soit vraiment utile ça ne marche que sur les types polymorphes mais j'insiste lourdement je l'ai déjà dit au moins une fois dans un transparent je le dis dans un autre transparent à n'employer que pour déboguer si vous employez ça autrement pour autre chose que pour déboguer c'est que vous avez un problème sérieux de conception alors soit il est temps de revoir votre conception soit c'est trop tard et tant pis vous devez continuer comme ça mais en général vous êtes mal parti mais parfois on n'a pas le choix on est obligé de continuer c'est ainsi d'accord alors parmi les héritages parce qu'il reste encore des choses il y a une construction dont on peut discuter encore alors là pour le coup que vous ne connaissez pas puisque ça ça n'existe pas en Java en Java on vous dit ouais il n'y a pas d'héritage multiple bon alors c'est pas très grave puisque normalement quand vous apprenez Java c'est comme ça il n'y a pas d'héritage multiple donc ça ne vous gêne pas mais pour les plus anciens programmeurs ils trouvaient ça bizarre au départ qu'en Java il n'y ait pas d'héritage multiple même si cette construction est très controversée il n'y a pas à frémir d'horreur c'est le problème de l'héritage multiple c'est essentiellement que ça dépend ce qu'on signifie par héritage multiple et donc il y a des bons et des mauvais usages de l'héritage multiple alors le fait qu'on l'enlève des langages notamment en Java mais c'est pas le seul il y a d'autres langages qui ont supprimé l'héritage multiple c'est parce que en fait le maître pose souvent plus de problèmes maîtriser le langage avec la notion d'héritage multiple est plus compliquée que 100 mais ça n'empêche pas pour autant que ça ne signifie pas pour autant qu'en Java c'est plus pauvre et que vous n'arriverez pas à faire des enfin qu'un pan de la programmation objet vous échappe parce que certes il n'y a pas l'héritage multiple mais vous pouvez toujours implémenter un nombre d'interfaces quelconques en Java vous n'avez le droit de faire qu'un seul extant mais vous avez le droit de faire autant d'implements que vous voulez donc c'est comme ça qu'on s'en sort alors l'héritage multiple bon on peut s'en servir pour faire des tas de choses mais c'est pas forcément la bonne façon de faire mais pourquoi pas si vous voyez l'héritage comme de la composition alors vous allez simplement agréger deux contenants alors comment est-ce qu'on va agréger deux contenants ben prenez ça je vais prendre un exemple comme celui-ci j'ai créé quelque part une classe magnétophone très bien je suis content elle fonctionne et tout je peux l'instancier j'ai créé une classe caméra très bien donc un machin qui enregistre des images je suis content ça fonctionne et puis j'ai envie de créer un machin qui enregistre à la fois des images et du son ben je vais prendre ces deux objets je vais les mettre dans une même boîte donc c'est ça que je fais quand je fais de l'héritage multiple donc je crée un objet caméscope pour moi c'est à la fois un magnétoscope et puis un magnétophone pardon et une caméra vous voyez que là mon héritage il est privé parce que je fais de la composition c'est bien ce dont je suis en train de parler je prends deux objets existants ou deux classes concrètes existantes et j'en fais un unique objet par composition donc il n'y a aucun souci je suis en train de définir un nouveau type où je sais ce que ça veut dire enregistrer un film qu'est-ce que ça fait ben en fait quand j'enregistre un film avec un caméscope ça démarre l'enregistrement du magnétophone ça démarre l'enregistrement de la caméra puis quand je veux regarder le film ça démarre l'écoute du son et puis ça démarre l'écoute de la vidéo enfin vous imaginez ça comme ça c'est exactement c'est vraiment une notion de composition il y a bien de quoi enregistrer le son et de quoi enregistrer l'image dans un caméscope ou je sais pas quoi d'accord simplement c'est une composition donc je cite bien ça c'est la bonne façon de voir c'est quand je fais de l'héritage privé bon alors le problème c'est qui commence à se poser en fait dans l'héritage multiple et le suivant c'est que je suis toujours dans la composition et donc il n'y a pas trop trop de problèmes mais ça signifie pas exactement toujours ce qu'on souhaite du point de vue syntaxique en fait il y a deux choses qu'on peut vouloir dire différentes restons dans l'exemple simple continuons sur l'exemple précédent maintenant imaginez comment était défini mon magnétophone et comment était défini ma caméra bah mon magnétophone en fait si ça se trouve je l'avais défini aussi par composition j'avais un machin qui était un support d'enregistrement d'accord et puis mon magnétophone c'est en fait composé d'un support d'enregistrement et puis blablabla ma caméra c'est pareil il y a un support d'enregistrement puis blablabla jusque-ci tout va bien et puis pour caméscope bah j'ai pas trop de problèmes non plus je le vois simplement comme l'union d'un magnétophone et d'une caméra simplement quand je fais ça vous êtes d'accord que le support d'enregistrement de la caméra c'est pas le même que le support d'enregistrement du magnétophone je confonds pas les deux pistes vous allez me dire ouais c'est peut-être le même physique j'en sais rien mais je m'en fous c'est pas vraiment le même ils se le partagent chacun choisit un bout j'en sais rien mais d'accord donc c'est exactement ce que je suis en train de dire ici c'est bien de la composition j'ai bien deux pistes différentes une pour enregistrer l'image enfin j'ai deux supports d'enregistrement différents un pour l'image un pour le son la généralisation multiple ça c'est différent donc attention le schéma que j'ai c'est de la composition j'ai un support d'enregistrement j'avais un support d'enregistrement mon magnétophone il utilisait mon support d'enregistrement mon qu'est-ce que c'était ici ma caméra elle utilisait un support d'enregistrement et puis alors si c'était en tant qu'objet alors il faut faire attention comme c'est un diagramme une lamelle je devrais être correct voilà et puis j'avais réussi à construire mon magnétoscope en disant que c'est composé d'un magnétophone et puis d'une caméra et c'est bien de la composition au bout quand je suis tous les chemins au bout de mon magnétoscope je trouverai deux supports d'enregistrement c'est ça qu'il faut comprendre c'est de la composition pour la généralisation multiple c'est autre chose il est tout à fait possible de trouver des cascades de généralisation par exemple c'est simple je vais prendre l'exemple qui est ici il est tout à fait possible de trouver ça du point de vue conceptuel et ça n'est pas une erreur d'ailleurs c'est exactement ça que vous faites en Java il faut que j'utilise des interfaces il est tout à fait possible de dire qu'un document PDF c'est à la fois un machin qui est éditable et à la fois un machin qui est imprimable il n'y a aucun souci avec ça le concept éditable et le concept imprimable sont vraiment des choses distinctes il y a des choses qui ne sont pas éditables mais imprimables il y a des choses qui sont imprimables mais pas éditables il y a des choses qui ne sont ni imprimables ni éditables tout ça est complètement distinct ce sont deux ensembles distincts d'accord donc ça c'est possible c'est de la généralisation multiple alors comment est-ce que j'écris ça en c++ bien sûr j'ai ma classe imprimable bien sûr j'ai ma classe éditable et ma façon d'implémenter mon document PDF ou mon courrier électronique reçu là je ne sais pas quoi et bien c'est d'écrire effectivement un héritage public mais il est public virtuel c'est bizarre mais quand je fais de la généralisation multiple ça doit être virtuel ici faites attention si vous ne mettez pas virtuel c'est pas faux c++ ne vous dira rien mais vous ne faites pas la construction que vous croyez et c'est là que les ennuis vont apparaître si vous ne mettez pas virtuel vous risquez d'avoir des problèmes donc du point de vue de la généralisation multiple il n'y a aucun problème théorique j'insiste puisque vous n'héritez de rien c'est juste de la réalisation donc il n'y a aucun souci donc les seuls petits problèmes c'est le conflit de noms qu'est-ce qui se passe si vous héritez de deux méthodes qui proviennent de deux classes bon c'est pas très grave parce que vous avez l'opérateur de portée qui vous permet de faire ça je ne sais pas si j'ai un exemple ici je n'ai pas d'exemple tout de suite mais peut-être il y en a un plus tard mais la question c'est la suivante j'en sais rien j'hérite de imprimable et j'hérite de éditable peut-être que là-dedans il y a une méthode qui existe il y a peut-être une méthode F et puis une méthode F là-dedans dont j'ai besoin là-dedans et des fois j'ai besoin de parler du F de imprimable ou du F de éditable alors avec l'opérateur de portée ça marchera j'ai simplement qu'à dire éditable 2.2.F quand j'en ai besoin si j'ai besoin de l'autre j'écris imprimable F l'opérateur de portée il vous permet de relever les ambiguïtés je vous rappelle donc pour ça il n'y a pas de soucis ce qui pose problème où est-ce qu'il est mon souci ici c'est quoi que je voulais illustrer bon ça il n'y a pas de problème oui il est là en fait ce que j'étais en train d'illustrer c'est si vous avez affiche ici et affiche ici si vous aviez deux affiches différents vous pouvez utiliser l'opérateur de portée ici pour les distinguer c'est tout je n'ai pas donné l'exemple complet mais c'est exactement ça alors souvent quand on vous dit que l'héritage pose un problème on vous dit mais c'est le problème du losange c'est quoi le problème du losange en fait le problème du losange il est déjà ici si vous remarquez bien ici j'ai deux chemins ici puis ça se rejoint ici donc c'est une espèce de losange j'ai ici ms j'ai ici m j'ai c et puis se sauf que ici c'est pas vraiment un problème parce que c'est de la composition j'insiste bien c'est de la composition que j'ai obtenue composition ou agrégat parce qu'on confond ce losange là ce losange de composition avec ce losange là et aucun des deux ne pose problème le losange il est ici j'ai le droit vous voyez de définir individu et puis il y a des individus gourmands il y a des étudiants il y a des fumeurs il y a des sportifs et puis il y a des gens qui sont tous à la fois j'ai le droit de créer des fumeurs sportifs des étudiants gourmands des gourmands fumeurs et puis des sportifs fumeurs étudiants gourmands j'ai le droit d'écrire ça je suis en train de faire un losange si j'enlève la partie centrale j'ai bien un losange comme ça ça ne pose aucun problème d'accord alors en fait ça pose problème si vous ne faites pas la distinction entre ce que signifie exactement ça et ce que signifie exactement ça et le problème se trouve enfin arrive c'est que parfois quand vous voulez exprimer ça vous vous trompez vous l'écrivez comme ça mais en fait c'est une erreur ça il n'y a aucun il n'y a aucun problème cet individu louche là qui à la fois je considère comme louche les gens qui sont à la fois sportifs, fumeurs, étudiants et gourmands c'est trop ils ont trop de qualités ou de défauts comme vous voulez mais peu importe ça ça se lit bien il faut bien comprendre qu'un individu louche il n'est pas deux fois un individu c'est un individu une bonne fois pour toutes le losange ici c'est un losange qui signifie bien que je veux deux supports d'enregistrement pour chaque chemin je distingue la construction donc la construction que j'ai obtenue par ici n'est pas la même que la construction qui est ici je ne souhaite pas enfin je souhaite justement qu'il y ait deux supports d'enregistrement parce que le support d'enregistrement pour la vidéo n'est pas le même que le support d'enregistrement pour le son par contre ici quand on vous voit comme un gourmand comme un étudiant comme un fumeur ou comme un sportif vous êtes un individu et notamment vous comprenez bien que si un individu il a deux bras qu'un sportif en a deux un fumeur en a deux un étudiant en a deux un gourmand en a deux mais un individu louche il n'en a pas huit c'est ça que je suis en train de dire donc il y a une espèce de partage le losange dont je suis en train de parler quand vous faites du losange de généralisation c'est parce qu'en fait vous êtes une bonne fois pour toutes vous êtes un individu unique vous n'êtes pas dupliqué quatre fois ce sont des caractéristiques simplement d'accord donc en réalité ça il n'y a aucun problème il n'y a pas de la partie de vous qui la partie de l'individu qui le définit en tant qu'individu c'est la même si on le voit comme un étudiant c'est la même que si on le voit comme un gourmand tout ça est pareil d'accord c'est encore plus clair si je mets son nom j'ai fait le malin avec les bras des individus c'est pareil s'il a un nom il a toujours le même nom il n'a qu'un seul nom donc comment ça s'écrit alors voilà comment vous pouvez l'écrire je prends un triangle simple pardon un losange simple base sous classe 1 sous classe 2 et puis en bas j'ai une classe tout en bas qui hérite de sous classe 1 et sous classe 2 attention si je veux bien dire ce que j'ai dit tout à l'heure c'est de faire le losange conceptuel c'est virtual si vous ne mettez pas virtual vous faites autre chose c'est là que les ennuis commencent alors le problème il arrive sur les constructions constructeurs en fait là vous avez un problème syntaxique sérieux pourquoi est-ce que vous avez un problème syntaxique sérieux parce que quand vous voulez construire un individu louche si vous prenez bêtement ce dont je enfin ce dont on a ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois pour la façon dont on construit un individu louche imaginez simplement que j'ignore ça je comprends bien comment ça marche pour construire ça je construis ça je fais une greffe de ça puis je ne fais une greffe de ça j'obtiens bien ce que je veux le problème c'est que maintenant comment est-ce que je fais avec les alternatives dont je dispose ok je commence par construire ça mais après je construis ça comment dans quel sens et dans quel ordre déjà j'ai un premier problème ça veut dire que quand je construis un individu louche vous êtes bien d'accord qu'il faut que je commence par dire comment je construis un individu donc ça c'est bizarre parce que ça veut dire que pour le constructeur d'un individu louche il va commencer par falloir dire quel est le constructeur d'un individu dont on a besoin donc en réalité pour écrire ça correctement il va falloir écrire ça comme ça j'ai une classe de base une classe 1 une classe 2 et puis une classe tout en bas et l'écriture correcte pour la classe tout en bas c'est non seulement de dire qu'elle hérite de classe de 1 et de classe de 2 mais de dire qu'elle hérite de classe de base attention il y en a qui me traduisent ça en me disant ah oui mais c'est parce que conceptuellement j'ai un machin comme ça donc je ne sais pas quoi j'ai ma classe base sous classe 1 sous classe 2 et puis tout en bas c'est ça ah mais ce que vous avez écrit là c'est ça je dis non ce que j'ai écrit là c'est une écriture C++ de ça cette flèche là elle n'a aucun sens elle est redondante en UML de toute façon un objet tout en bas c'est déjà un objet B vous n'avez pas besoin de le dire parce que de toute façon c'est un SC2 et comme un SC2 est un objet B c'est déjà dit d'accord donc le dessin auquel ce code correspond c'est celui-ci simplement pour des raisons sordines syntaxiques il se trouve que quand vous voulez construire un objet tout en bas vous voulez construire un objet comme celui-là il faut commencer par construire un objet comme ça puis ensuite faire les greffes donc le problème c'est que quand vous décrivez le constructeur pour la classe tout en bas il va bien falloir faire un appel au constructeur de la classe de base qui est là et donc il va bien falloir écrire ok quand je veux construire un objet tout en bas j'initialise la base j'initialise la classe 1 j'initialise la partie classe 2 blablabla oui je l'ai appelé classe 1 et classe 2 et pas sous classe et donc pour pouvoir écrire que initialiser un objet tout en bas ça consiste à initialiser un objet de base enfin la base avec 4 pour pouvoir écrire ça je suis obligé de refaire apparaître la classe en haut et ça ne veut pas dire que j'ai une flèche là alors attention parce que bien sûr si vous regardez la définition de classe 1 c'est pour ça que c'est un peu technique l'héritage multiple et puis que ça pose d'autres problèmes quand on continue mais quand j'ai défini la classe 1 bien sûr je l'ai défini simplement je dis classe 1 ça hérite de base donc j'appelle le constructeur base avec 3 quand je définis la classe 2 par exemple j'ai dit que quand je construis un objet de la classe 2 je construis la classe de base avec 5 bon bah quand je construis un objet tout en bas en fait je construis ni avec base 3 ni avec base 5 je construis base 4 et donc quand on va initialiser la partie classe de base pardon la partie classe 1 on ignorera ça parce que ça a déjà été fait et puis on ignorera ça parce que ça a déjà été fait donc vous voyez que la construction commence à être compliquée avec l'héritage multiple bon je vous piégerai pas avec l'héritage multiple c'est trop facile je me piégerai moi-même d'abord donc ça m'ennuierait mais pour le polymorphisme on peut faire des choses étranges maintenant par exemple ici j'ai construit quoi classe 1 classe 2 et puis T qui est à la fois classe 1 et classe 2 alors vous allez pouvoir faire des transtipages tout à fait étonnants vous avez vous avez classe 1 ici j'ai dit classe 2 et puis la classe T qui hérite de classe 1 et classe 2 héritage multiple ok alors ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai créé un objet T donc un objet T il a trois parties il a une partie C1 une partie C2 et puis une partie T ça c'est l'objet 1T qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit que j'avais un pointeur P1 et que j'ai le droit de le faire pointer vers un objet T tout à fait possible puisque T1 c'est un objet qui est du type C1 il est aussi du type C2 donc j'ai le droit de prendre un pointeur du type C1 et de le faire pointer vers l'objet T c'est ce que j'écris ici j'ai l'objet T j'ai P1 et je dis P1 c'est l'adresse de T maintenant je prends P2 bien sûr j'ai le droit de prendre P2 et puis de le faire pointer vers cet objet là il n'y a aucun souci ça marche aussi bien sûr je n'ai pas le droit d'écrire P1 égale P2 ni P2 égale P1 P1 et P2 sont deux types trop différents l'un des l'autres mais par contre j'ai envie de dire ah oui mais si jamais j'ai un type qui est en dessous peut-être que je sais convertir certains objets C1 en objets C2 ou les voir comme c'est le cas pour un objet T il y a à la fois un C1 et à la fois un C2 donc il y a des cas pour lesquels il est possible de convertir des pointeurs C1 en pointeurs C2 si vous prenez un C1 tout seul ça ne marchera pas un C2 tout seul ça ne marchera pas mais si vous prenez un objet qui est les deux à la fois c'est exactement ce qu'on fait ici donc si je veux le faire je peux très bien prendre un pointeur P2 et le convertir comme un pointeur sur la classe 1 bien sûr il faut que ce soit un dynamique cast et là le C il dit ah mais si au bout de P2 il y a effectivement un objet T il n'y a pas de soucis je saurais retrouver un pointeur compatible blablabla donc la conversion elle peut faire un truc compliqué vous pouvez passer de ce type là redescendre et puis remonter c'est ça qu'il faut retenir alors pour finir sur ces histoires d'héritage il y a des petites précautions à prendre le premier exemple que je vous ai donné surtout ne l'utilisez jamais ne faites jamais de l'héritage multiple pour faire de la composition comme je l'ai fait je vous ai donné un exemple qui tient presque debout mais vous n'arriverez pas beaucoup plus loin vous voulez faire de la composition multiple faites de la composition de la vraie composition mettez des membres avec des pointeurs et initialisez etc mais ne commencez pas à utiliser l'héritage pour faire des trucs comme ça de toute façon vous n'arriverez pas bien loin et vous n'aurez que des problèmes donc si vous voulez faire de l'héritage multiple ne le réservez que pour la généralisation multiple le fait que vous voulez hériter qu'un concept est défini depuis plusieurs autres toutes les méthodes virtuelles et les héritages virtuels si vous commencez à mélanger alors là c'est pareil autant prendre une corde et vous prendre voilà ce que j'avais à vous dire sur l'héritage les types et les sous-types la semaine prochaine on entamera d'autres parties et les sous-types les sous-types Merci.